Bonjour, cette vidéo est la troisième leçon d'un cours sur les réseaux humides dans les bâtiments. J'explique comment dimensionner les réseaux d'évacuation d'eau domestique depuis les appareils sanitaires jusqu'à la conduite de raccordement à l'égout. Je me base en grande partie sur les règles établies par le document technique unifié DTU 7011. Cette leçon est divisée en quatre parties. La première partie montre comment est constitué un réseau d'évacuation des eaux sanitaires. La seconde partie explique le dimensionnement des conduites de raccordement, la partie suivante explique le dimensionnement des colonnes de chute et la dernière porte sur le dimensionnement des collecteurs. Avant de commencer, voici une question. Quel nom porte cet élément vertical permettant de raccorder deux conduites ? Une culotte de branchement, réponse 1. Un tabouret de branchement, réponse 2. Une selle de branchement, réponse 3. Je donnerai la bonne réponse à la fin de cette vidéo. Alors, je vais commencer dans cette première partie de la leçon par présenter la constitution d'un réseau d'évacuation d'eau usée d'un bâtiment. Voici tout d'abord la structure générale du réseau d'évacuation d'une habitation que j'ai déjà présentée dans la première vidéo de ce cours. Les siphons des appareils sanitaires sont reliés à des conduites de raccordement, parfois appelées collecteurs d'appareils, qui se déversent dans des colonnes de chute. Ces dernières se vident dans un collecteur principal qui débouche ensuite dans les goûts. Voici un autre schéma, cette fois en perspective, sur lequel les différents types de tronçons peuvent à nouveau être repérés. Dans le sens de l'écoulement, on trouve donc les conduites de raccordement, puis les colonnes de chute et enfin les collecteurs. On distingue les eaux ménagères des eaux vannes. Les eaux ménagères, appelées aussi eaux grises, sont issues de l'évacuation des éviers, baignoires, machines à laver, etc. Elles peuvent contenir des poussières, des graisses, des cheveux, des détergents. Les eaux vannes, appelées aussi eaux noires, proviennent essentiellement des WC. Toutes ces eaux d'évacuation s'écoulent dans des conduites qui peuvent être élaborées en différents matériaux. Le plomb est doré avant proscrit pour des raisons de santé publique. Il a été remplacé par la fonte et le cuivre, puis par le polychlorure de vinyle, PVC. Tu peux voir ici des tubes en PVC. J'en ai un autre dans la main. Ces tubes en PVC sont habituellement de couleur grise. Voici sur ce tableau des exemples de dimensions de tubes en PVC que l'on trouve dans le commerce. Le diamètre intérieur s'obtient en retranchant deux fois l'épaisseur au diamètre extérieur. Ces tubes PVC présentent de nombreux avantages. Ils sont bon marché, ne roule pas, sont légers et non conducteurs d'électricité. Ils sont simples d'utilisation, les raccordements se faisant par emboîtement et collage. Mais ils ne sont pas recyclables et vieillissent mal lorsqu'ils sont exposés à la lumière du jour. Par ailleurs, le PVC se dilate sous l'effet de la chaleur. Un tuyau en PVC de 12 mètres de long s'allonge d'environ 1 cm lorsque sa température augmente de 10 degrés, ce qui n'est pas négligeable, et cela nécessite la pose de manchons de dilatation qui permettent d'absorber l'allongement ou le retrait des tubes. Sur ce tube PVC, on peut voir plusieurs indications, comme le nom du fabricant, l'identification du matériau, ici PVC, le diamètre extérieur nominal qui vaut ici 32 mm. On trouve aussi le type d'utilisation, ici E-U car le tube est destiné à l'évacuation des eaux usées. Le symbole M1 signifie que le matériau est combustible mais non inflammable. Il y a aussi la dette de fabrication et souvent d'autres informations. Passons maintenant à la deuxième partie de la leçon. Partons d'un appareil sanitaire, par exemple d'un évier que l'on voit ici par-dessous. Il est raccordé par une tubulure à une conduite de raccordement qui se déversera ensuite dans une colonne de chute. Ce tableau indique le diamètre intérieur minimal de la tubulure d'évacuation et de la conduite de raccordement pour un appareil seul. Ce diamètre doit être au moins égal à celui du siphon. D'une manière générale, les diamètres ne doivent jamais diminuer dans le sens de l'écoulement dans un réseau d'évacuation. Comme précisé dans ce tableau, le diamètre d'évacuation d'une baignoire doit être adapté à la distance qui la sépare de la colonne de chute. D'après le DTU 71, la longueur d'une conduite de raccordement ne doit pas dépasser 10 mètres et ne peut pas avoir plus que trois coudes à 90 degrés, sans compter le premier coude de raccordement. La dénivellation maximale de la tubulure ne doit pas dépasser un mètre et la pente des conduites de raccordement doit être partout supérieure à 1%. Lorsqu'un groupe d'appareil est branché à une même conduite de raccordement, le diamètre de cette conduite dépend des appareils qui y sont raccordés. Ce tableau donne le débit d'évacuation par type d'appareil. À partir de ces débits d'évacuation, on calcule le débit probable dose usée du groupe d'appareil. Pour cela, on calcule d'abord la somme des débits d'évacuation. On divise cette somme par un débit de référence qui vaut 1 litre par seconde, puis on en prend la racine carrée. Le débit probable dose usée est alors égal à cette racine carrée que l'on multiplie par un débit de base qui dépend du type d'installation et dont la valeur, exprimée en litres par seconde, est donnée dans le tableau suivant. À partir du débit probable dose usée, on définit le débit maximal admissible de la conduite. Il est égal au débit le plus grand entre le débit probable dose usée et le plus grand débit d'évacuation des appareils sanitaires seuls. S'il y a uniquement deux appareils branchés, le débit maximal admissible de la conduite de raccordement est la somme des deux débits d'évacuation. Connaissant le débit maximal admissible, on peut déterminer le diamètre intérieur minimal de la conduite de raccordement à partir du tableau suivant. Prenons un exemple. Imaginons une maison dans laquelle une conduite de raccordement permet la vidange d'une baignoire, d'un lavabo et d'un lave-linge. La somme des débits d'évacuation vaut 0,5 litres par seconde pour la baignoire, plus 0,3 pour le lavabo, plus 1 pour le lave-linge, soit un total de 1,8 litres par seconde. Le débit de base pour une maison vaut 0,5 litres par seconde. Le débit probable dose usée vaut donc racine carré de 1,8 multiplié par 0,5 litres par seconde, soit environ 0,67 litres par seconde. Je rappelle que le débit maximal admissible est égal au maximum entre le débit probable et le plus grand débit d'évacuation des appareils. Le plus grand débit d'évacuation est celui du lave-linge qui vaut 1 litre par seconde, ce qui est plus grand que 0,67. Nous en déduisons que le débit maximal admissible est de 1 litre par seconde. Et grâce au tableau, on en déduit que le diamètre intérieur de la conduite de raccordement doit être supérieur à 43 mm. Le dimensionnement des conduites de raccordement d'appareils étant réalisé, passons maintenant à l'étape suivante, qui est le dimensionnement des colonnes de chute. C'est la troisième partie de cette leçon. Ce tableau indique le diamètre intérieur minimal des colonnes de chute. D'après le DTU-71, au-delà de 11 appareils sanitaires raccordés à une colonne de chute, le diamètre intérieur de la colonne doit être supérieur à 90 mm. Et par ailleurs, le diamètre intérieur des colonnes de chute d'Auvannes doit être aussi supérieur à 90 mm. Les diamètres des colonnes de chute sont constants sur toute la hauteur. Et ces colonnes sont prolongées, toujours avec le même diamètre, jusqu'à l'air libre au-dessus des locaux habités pour la ventilation. Intéressons-nous maintenant au dimensionnement des collecteurs. L'écoulement dans un collecteur se fait avec une surface libre entre le liquide et l'air. Le taux de remplissage d'un collecteur est le rapport entre la hauteur d'eau et le diamètre intérieur de la canalisation. Pour le dimensionnement, ce taux de remplissage est pris égal à 0,5 pour les collecteurs qui évacuent des eaux ménagères seuls ou des eaux vannes seuls, et il est pris égal à 0,7 pour les collecteurs qui évacuent à la fois des eaux ménagères et des eaux vannes. Pour ce taux de remplissage, la vitesse moyenne de l'écoulement doit être comprise entre 1 et 3 mètres par seconde. La pente minimale d'un collecteur est de 1%, et souvent elle est égale à environ 3% dans la pratique. Dans ce tableau se trouvent les expressions du diamètre et de la vitesse moyenne de l'écoulement en fonction du débit de la pente et d'un coefficient n appelé coefficient de Manning. Ces formules sont directement issues de la formule de Manning qui est expliquée en détail dans la vidéo numéro 9 du cours d'hydraulique, celle qui porte sur les écoulements à surface libre. Dans ces formules, le débit Q est le débit maximal admissible de l'ensemble des appareils qui sont reliés au collecteur. Il doit ici être exprimé en mètre cube par seconde. La valeur du coefficient n dépend de l'état de surface de la canalisation. En voici quelques exemples, tout exprimé dans les unités du système international. Le diamètre minimal et la vitesse moyenne peuvent donc être calculés grâce à ces formules. Le diamètre choisi sera le premier diamètre de la série normalisée qui est supérieur à celui qui a été calculé. Une fois ce diamètre déterminé, il faut s'assurer que la vitesse moyenne de l'écoulement est bien comprise pour le taux de remplissage correspondant entre 1 et 3 mètres par seconde. Si la vitesse n'est pas dans la bonne gamme, une autre pente doit alors être considérée. Il faut bien garder à l'esprit que les diamètres ne doivent être ni trop petits ni trop grands. Un diamètre surdimensionné demande un flux d'eau plus important ou alors une pente plus forte qu'un tuyau qui a été correctement dimensionné. Pour finir, revenons à la question du début. Les plombiers utilisent en fait un vocabulaire bien imagé. Cet élément porte le nom de culotte de branchement. Le débit maximal de l'écoulement dans une culotte de branchement dépend de l'angle de raccordement. Un tabouret de branchement permet de raccorder une ou plusieurs habitations au réseau d'assainissement enterré. Une selle de branchement est une coquille avec une entrée latérale. Elle vient se placer à cheval sur la conduite principale. Voilà, ainsi se termine cette leçon. La prochaine leçon de ce cours portera sur les réseaux d'évacuation d'eau de pluie. Merci pour ton attention et à bientôt.